Nani de la Jamaïque Queen Nani Nani of the Maroons C'est ainsi qu'on la nomme. Nani serait une femme du peuple achentie. Elle serait née dans l'actuelle Ghana vers l'année 1686. On ne sait pas précisément comment elle est arrivée à la Jamaïque, soit par la traite athlétique ou en état de liberté, comme l'affirment certains récits de la tradition orale des Maroons. Cette deuxième hypothèse me paraît bien peu probable. À bien des égards, il semble que le récit de la vie de Nani appartient plus à la mémoire, à l'histoire avec un grand âge. Toutefois, même si Nani n'avait été qu'un simple mythe, une légende, qu'importe. L'impact de son histoire sur les esprits de tous ceux qui refusent de subir les injustices qui leur sont faites est telle que, comme le dit la parole fonderviale, si Nani n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Nani est et demeure l'une des figures emblématiques de la résistance des Maroons de la Jamaïque du XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada